Le budget 2020 intervient après une année marquée par une crise sociale que nous connaissons. Des mesures ont été prises pour répondre aux attentes et le budget renforce les actions en faveur des ménages et de leur niveau de vie. Baisse de l'impôt sur revenu de plus de 5 milliards et c'est 16 millions de personnes qui vont bénéficier d'une remise de plus de 300 euros. Poursuite de la valorisation de la prime d'activité, en 2019 la prime d'activité en augmentation est à 90 euros. Elle bénéficie à plus de 41 millions de foyers et c'est 1,4 million de plus que l'année dernière. En 2018 nous avons instauré la prime exceptionnelle. Cette prime exceptionnelle a bénéficié à 2 millions de personnes pour en moyenne une prime de 500 euros. Cette prime est sans charge et n'est pas imposée sur le revenu. Elle sera maintenue dans le budget en 2020. Le budget 2020 porte une réforme importante de la fiscalité locale. En effet, en 2020, 80% des Français ne payeront plus du tout de taxes d'habitation. Pour la Haute-Savoie, c'est 185 000 foyers qui vont faire un gain moyen de plus de 530 euros. Le budget acte aussi la suppression totale de la taxe d'habitation pour l'ensemble des Français, soit les 20% restants. Et en Haute-Savoie, ça sera un gain de plus de 700 euros. La suppression de la taxe d'habitation n'entraînera aucune perte de recettes pour les communes. L'État compensera à l'euro près. Enfin, vous connaissez mon attachement en faveur de la transition écologique. Ce budget acte plusieurs avancées. Remplacement du CITE, qui était un crédit d'impôt par une prime. Cette prime permettra aux foyers les plus modestes de réaliser des travaux de rénovation énergétique sans faire l'avance de trésorerie. Maintien de la prime à la conversion pour les véhicules neufs, mais également pour les véhicules d'occasion. Création d'une contribution supplémentaire sur le transport aérien afin de financer les infrastructures de transport. Réduction d'un avantage fiscal qui bénéficie au transport routier de marchandises. Et suppression complète de la niche pour le gazole non routier. En tout, ce budget acte une baisse historique de l'impôt sur les ménages de plus de 10 milliards d'euros. Sur le plan environnemental, l'ensemble des mesures prises dans ce budget viennent s'ajouter aux mesures locales dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère, afin de lutter efficacement contre la pollution de l'air. Merci d'avoir regardé cette vidéo !